La rumba congolaise doit être protégée. Une feuille de route se prépare pour sa reconnaissance comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministre de la Culture a lancé à Kinshasa l'atelier de l'identification de besoins en matière de protection. Ce à suivre dans ce journal, le patronat turc a manifesté le désir d'investir en République démocratique du Congo. Il a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à Istanbul, après la signature des accords bilatéraux entre les deux pays. C'est le sommaire de ce journal des 19h qui va faire la ronde de l'actualité à travers le Congo profond. A toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Après la signature des accords bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la Turquie, les Turcs se sont montrés très enthousiasmés par le marché congolais. Les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, bref, le patronat turc, a rencontré le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à Istanbul. C'était une prise de contact qui annonce un éventuel projet d'investissement. Images et commentaires de la presse présidentielle. Avec la visite officielle du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, la Turquie, avec la puissance économique et l'influence de ses hommes d'affaires, vient de prouver qu'elle est une grande nation dans l'espace euro-asiatique. Ils étaient nombreux à se bousculer ce mercredi à l'hôtel Hilton à Istanbul pour rencontrer le président de la République en vue de discuter sur les possibilités de déployer des activités commerciales et économiques dans ce pays. Une preuve éloquente que le patronat turc est intéressé au plus haut point par les opportunités d'affaires qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Avec monsieur le président, nous avons passé en revue les domaines dans lesquels nous pouvons investir parce que monsieur le président est très, disons, attentif pour qu'au Congo, on puisse créer des emplois. Parce qu'il nous a clairement dit que sa priorité était de créer des emplois pour ses compatriotes, donc il nous encourage à investir au Congo, ce que nous allons faire dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Dans ce lot, il y a aussi des compatriotes qui ont choisi la Turquie comme leur seconde patrie, mais qui brûlent d'envie de déverser leurs capitaux pour l'éclosion de la RDC, leur pays d'origine. Nous avons essayé de parler avec le président de la République sur beaucoup de sujets, parce que vous savez, la République démocratique du Congo ces derniers temps, ça attire, selon la vision du commandant suprême. Nous avons essayé encore de discuter avec le président de la République sur beaucoup de projets que nous avons à faire avec nos partenaires. Et bientôt, vous allez voir les fruits de tout ce qu'on est en train de faire en République démocratique du Congo en secret. Au sortir des audiences, ces investisseurs turcs ont tous à l'unanimité loué l'esprit d'ouverture et le sens aigu d'écoute dont a fait montre le garant de la nation congolaise. Commencé vers midi, c'est tard dans la soirée que ces audiences ont pris fin, clôturant ainsi les 72 heures de séjour de travail du chef de l'État Félix Santantiseki d'Itulombo au pays de Richep Taïb Erdogan. Le gouverneur militaire des provinces des Litoris et du Nord Kivu sont en mission de travail. Ici, à Kinshasa, ils ont rencontré, ils ont eu une séance de travail avec le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukondé, pour une évaluation sécuritaire de l'état des sièges après environ 4 mois de sa mise en vigueur dans l'Est du pays. Patti Tondwango, Marcel Mupenga, bienvenue. Loussala nous en parle dans ce reportage. Réunion de sécurité à la primature élargie au gouverneur militaire du Nord Kivu et des Litoris, deux provinces sous état des sièges. C'était le jeudi 9 septembre, au tour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé, pour faire l'évaluation des opérations militaires sur les terrains. Sur les ministres de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, il a été question d'obtenir des informations fraîches des gouverneurs militaires sur les revendications et les besoins. Au mois de juin dernier, le président de la République s'est installé dans le Nord Kivu pour suivre de près l'état de siège que nous avons décrété. C'est la première décision majeure de notre gouvernement. Et il y a deux semaines, le Premier ministre a séjourné là-bas pour une mission d'inspection pour voir comment cela se passait. À cette reunie, on a associé des gouverneurs militaires qui sont venus spécialement pour donner les éléments qui permettent au gouvernement de mieux circonscrire la nature des besoins pour le moment et de voir comment continuer. Vous savez que nous sommes guidés par un triptyque, les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Ce sont donc les trois points principaux qui ont été abordés durant ces échanges. L'état des sièges instaurés dans l'Est et la République démocratique du Congo est la plus grande mesure du gouvernement dans la recherche de la paix durable dans cette partie du pays en proie aux atrocités des forces négatives. Les femmes sont souvent victimes d'intolérances et de violences basées sur le genre. La réunion One Plus One qui a mis autour d'une table la ministre de l'Emploi, Travail et Prévidence Sociale et les bailleurs de fonds ont tablé sur la problématique de l'employabilité de la femme dans la société. Le rôle des femmes au marché du travail en cette période de Covid-19, c'est autour de ce thème que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévidence Sociale a échangé avec les participants de One Plus One, un plus un. Claudine Doucy Kembe a dans son speech mis l'accent sur la vision du chef de l'État et la détermination du gouvernement à travers son programme d'action 2021-2023 en son onzième pilier, axe 52, qui place les questions d'emploi au cœur de la politique nationale pour améliorer les conditions sociales de la population. Ceci passe par la promotion du travail des hommes qui s'effondre sur quatre objectifs stratégiques indispensables, interdépendants et qui se renforce mutuellement à savoir l'emploi, le droit au travail, la protection sociale, le dialogue social, le respect des principes tels qu'il est l'égalité entre l'homme et la femme et la non-discrimination. Dans ces échanges, la patronne de l'emploi a évoqué les résultats majeurs visés par son portefeuille et le gouvernement reste par ailleurs attentif aux femmes dans les interventions du ministère de l'Emploi en cette période de pandémie de Covid-19. Les chefs d'agence des Nations Unies, les ambassadeurs ont promis une collaboration soutenue à la warrior Claudine Doucy Kembe dans la réduction des inégalités de genre dans l'employabilité des femmes. La rumba congolaise, je vous le disais au sommaire, est un genre musical identifiant la culture de la République démocratique du Congo. Bien qu'utilisée dans d'autres pays, elle nécessite être protégée comme patrimoine culturel. Le comité consultatif national a organisé un atelier préparatif de la feuille de route pour inscrire cette rumba dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la ministre de la Culture, Catherine Kachunga, qui a donné le goût au musée national. Les patrimoines culturels congolais doivent être identifiés et protégés. Pour les coordonnateurs du comité consultatif national, le professeur Joël Ipara, ses assises permettront de répertorier les patrimoines culturels de la RDC en application de la convention de l'UNESCO. La RDC a besoin d'inscrire son patrimoine sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était important d'identifier les besoins de l'UNESCO, ce qui va permettre au moins d'aboutir à l'élaboration d'une feuille de route. La déléguée de la Fédération des Wallonies Bruxelles International, Madame Catherine Brahi, croit dur comme fer que la protection du patrimoine congolais est une préoccupation de son institution, notamment la rumba congolaise. La protection du patrimoine congolais, c'est une question qui nous tient à cœur depuis des années. Tous ces biens culturels à inventorier et à placer sur la liste patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Madame Catherine Kachunga-Foura, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, affirme que la protection du patrimoine figure en bonne place dans les programmes du gouvernement. Pendant ces temps, le festival de Gungu, autre patrimoine culturel congolais, ouvrait ses portes. Le 25 septembre prochain, ces animateurs ont remis au numéro 1 de la culture l'invitation de manière traditionnelle, expression de la culture, chapeau Tissé en raffia, babouche et cachenée. C'est déjà la fin de la saison sèche. Dame la pluie s'annonce également à Lubumbashi en prévision des éventuels dégâts qu'elle cause de temps en temps. Le gouverneur de province Jacques Khaboula-Katué renforce le système d'assainissement. Un accord de sous-traitance a été signé entre le gouvernement provincial et l'entreprise ITEM. Didier Mumba de la RTNC Okatanga nous explique. Une chose, c'est de doter la ville de Lubumbashi des routes modernes. Une autre, c'est de garder ses nouvelles infrastructures dans un état de propriété permanente. Pour ce faire, la province Kuprifère a signé un protocole de sous-traitance avec l'entreprise ITEM, International Training and Motivation pour l'assainissement de la ville de Lubumbashi. Le directeur de cette entreprise, Trésor Mouhamino, a présenté aux membres des élections provinciales les matériels dont il dispose afin d'honorer sa part du contrat. En plus du personnel, l'ITEM possède des balayeuses de voirie, des poubelles, des bêches, des râteaux, des brouettes et des balais. Pour le gouverneur Jacques Khaboula-Katué, la propriété de la ville est une affaire de tous. Tout cet appel du gouverneur à ses administrés a adopté un comportement citoyen. Nous avons un programme ambitieux de rendre notre ville la ville la plus propre du pays. Nous avons besoin de l'appui de notre population, la participation de notre population. Nous allons commencer une campagne de sensibilisation afin que nous puissions ensemble développer une nouvelle dynamique et garder notre ville propre parce que la propriété, ça fait partie aussi de la santé. Avec la sous-traitance de l'ITEM, le gouvernement du Okatanga va renforcer l'assainissement de la ville de Lumumbashi et ainsi éviter des maladies démensales très récurrentes, surtout pendant la période de saison de pluie. Les couvents de soeurs, les maisons d'habitation le long de la route nationale numéro 5 seront sauvés grâce aux travaux d'assainissement encouragés par l'office de route à Kamanyola, dans le territoire de Oualungou. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ces travaux sont financés entièrement par le Trésor public à travers le Fonds national d'entretien routier. Les détails sont... Le détail avec Betty Mboula de la RTNC Boukaf. Début des travaux de la pose des buses sur la route nationale numéro 5 au niveau des Kamanyola en face du couvent des soeurs religieuses, mardi le 7 septembre. Il s'agit de la construction de trois passages sous route avec des buses en béton armés de 1 mètre de diamètre, un caniveau long de 100 mètres et aussi en construction à l'aide des moellons. L'ingénieur Willy Condoli, qui conduit les travaux, a sensibilisé le rivéran de cette partie de la route nationale numéro 5 de ne pas jeter les immondices dans la canalisation. On va mettre trois passages, trois passages de puissance. Donc ça fait correctement un darot de trois mètres. Parce que si vous penez, un mètre fois trois, ça fait déjà trois mètres. Les agents de la route, qui sont seulement patients, qui viennent d'abord terminer, qui viennent d'abord travailler, et puis ils vont nous juger après les travaux. Les travaux se déroulent sous la mission des contrôles du bureau technique, des contrôles BTC et sont financés par les trésors publics à travers le Fonds national d'entretien routier, FONER, dans son programme d'entretien routier PR 2021. Les travaux vont durer trois mois hors intempéries. Et puis dans la ville de Bukavu, les routes asphaltées, le caniveau curé, les villes de, plutôt la ville devient visiblement de plus en plus propre. Nous vous proposons de suivre la satisfaction de la population sur l'exécution. C'est un chantier, encore une fois, Betimboula Ouassassa. C'est sur une note de satisfaction que le gouverneur de province du Sud, Kivu, Théonguabuji Kassi, a clôturé son itinérance à travers les différents chantiers en cours d'exécution dans les communes de Kadoutou et Ibanda de la ville de Bukavu. Cette itinérance rentre dans les cadres du suivi quotidien des travaux en cours d'exécution par le financement du gouvernement central, provincial et des partenaires. Le mercredi 8 septembre, le gouverneur et sa délégation ont visité dans la commune de Kadoutou les tronçons routiers terrain de Founou jusqu'au rond-point ONL, connus sous l'appelation des Yessu-Yessu, réhabilité pour rendre fluide la circulation. Sur avenir industriel, ils ont visité la pose de la couche des enrobés sur le tronçon routier de Poteau-Limanga sur l'axe routier avenu industriel ancienne coopérative. Ces travaux de renforcement de la chaussée sont exécutés par l'OVD et à la place de l'indépendance, au PK0 de la route nationale numéro 5, ils ont apprécié les travaux des constructions et des murs de protection du rond-point et de la chaussée. La population sollicite les redimensionnements du collecteur Kawa et envisage de voir un parking construit au-dessus du collecteur Kawa. A Pansy, dans la commune d'Ibonda, le gouverneur a visité les travaux de réhabilitation du tronçon routier Maison Blanche Solidarité en passant par l'hôpital de Pansy. Ces travaux sont en cours d'exécution par une entreprise et poste Manders. Enfin, il a terminé par le tronçon routier en point Major Vangou-Rouzizi 2 sur la route nationale numéro 29B où une entreprise locale Trabemko est en train de construire les canalisations. Quittant l'est du pays pour se rendre au sud-est de la République démocratique du Congo, arrivé avant-hier à Kolosie, dans la province de Lualaba, le directeur général, adjoint de l'office de voirie et drainage, Pico Mwepu, a inspecté le travaux de modernisation de la voirie urbaine financée conjointement par le gouvernement central et provincial. Il s'est dit satisfait de l'évolution de travaux. Commentaire, Willy Atounakov. Le directeur général, adjoint de l'OVD, Pico Mwepu Kanyata Bilonda, était accompagné du ministre provincial, Aïe des infrastructures, travaux publics et réconstructions. Dans les quartiers jolisites, Lupundu, c'est l'avenue Motopamba qui a été visitée. La route est en terre battue et les caniveaux sont en pleine construction. Sur la route Nungandu-Pronongé, ce sont les travaux exécutés par l'entreprise Muska, un entrepreneur local, fils du terroir. Pour relier les départis de la route, un pont est en construction. Sur cette route, le travaux vendent en train. Sur la route du géomètre Kissimba, dans le quartier Mouti, le ministre provincial, Aïe des ITPR, a donné toutes les explications possibles. Les érosions menacent cette route et certaines dispositions ont été procultées. Les parcelles ne sont pas bien alignées et les topographes ne savent pas comment avancer avec les travaux. Dans le quartier Cassoulo, c'est l'avenue Lualaba qui a été visitée. Encore un autre chantier routier est exécuté par l'entreprise Muska. Dans ce quartier, une tête d'érosion menace sérieusement dans l'église Carmel de la 30e CEPECO. Nous allons d'abord remercier le chef de l'État, le président de la République. Nous voudrons remercier le gouvernement de la République. À travers notre équité, le ministre d'État, je le confirme effectivement, que l'Oésie est émergence. Les entreprises travaillent sérieusement. Il y a un bon programme pour la bonne circulation des usagers. moyennant quelques notes que nous allons discuter ensemble avec les techniciens. Dans le Haut-Ouelé, la loi sur le régime général de la sécurité sociale n'est pas du tout respectée dans la ville d'Issyro. Une campagne des assujettis placée sous le haut patronage du gouverneur de province, Christophe Bassé-Nananga, est organisée par le chef de centre de la Caisse nationale des sécurités sociales d'Issyro à l'intention des assujettis de tous les secteurs. Damas et Solé, nous en dit l'an. Le provincial du Haut-Ouelé s'engage à rester vigilant à l'égard de tous les employeurs, chefs des services publics étatiques et para-étatiques, réfractaires au régime général de la sécurité sociale dans son entité. Athanas Tandroma Tamile, ministre provincial du Travail en appel au nom du gouverneur Christophe Bassé-Nananga, tous les assujettis à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la CNCS. La constitution de la République démocratique du Congo place l'homme au centre de toutes actions gouvernementales et le protège jusqu'à la fin de sa vie. C'est dans cet angle que l'État angolais a mis en place le régime général de la sécurité sociale en fait d'organiser la Caisse nationale des sécurités sociales. Au cours de cette campagne de sensibilisation, le chef de bureau de la CNCS ICIRO, Joël Neyongo-Bouloupi, intensifie une communication de proximité auprès de toutes les couches sociales, y compris des autorités politico-administratives et judiciaires, afin de garantir la vie de leurs employés. L'action menée par la CNCS ICIRO est bien saluée par diverses personnalités qui ont même promis de faire bénéficier leurs agents de toutes les innovations contenues dans le régime général de la sécurité sociale. Les notables des cinq territoires du Holomanmi soutiennent Dany Bonza, ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il est victime de diabolisation sans fondement de la part de personnels mal intentionnés sur les réseaux sociaux. Pour barrer la route à tout ce message de haine, la notabilité de cette province dénonce et fustige certains comportements de politiciens congolais. Ils sont au micro de redépendants. Notables des cinq territoires que compose la province du Holomami après avoir lu dans les réseaux sociaux avec amertume et indignation les messages haineux et discriminatoires acquisant faussement l'homme des dignes fils du Holomami en la personne de Dany Bonza Maloba. Tenon a confirmé que Dany Bonza Maloba est bel et bien fils et natif du Holomami, fils de Bonza à Baudouin. Originaire du territoire de Boukama, sommes prêts à barrer la route à tous les politiciens qui sont à la base de ces messages de diabolisation dont l'objectif est de déstabiliser ces dignes fils du Holomami. Trois, donnons un carton rouge à tous ces politiciens et des tracteurs de Dany Bonza Maloba et leur disons qu'ils se sont trompés de cibles et d'adversaires. Réitérons notre soutien indéfectible au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseké Titu Lombo, pour la confiance qu'il ne cesse de placer en l'un des fils du Holomami, nous citons l'ambassadeur itinérant Dany Bonza Maloba. Mettons pour toute une bonne foi en garde tous ces prédateurs car la prochaine fois ne tournera pas en leur faveur. Qu'on se tienne pour dit que vive le Holomami, que vive Banna Bambiji, fait à Kamina le 10 septembre 2021. Trois communes de la capitale Kinshasa sont souvent confrontées aux mêmes problèmes, notamment celui de l'insécurité, de l'électrification et même d'urbanisation. Le bourgoumestre de Mongafoulang, Aliema et Maloukou était au tour du ministre provincial de l'Intérieur, Tengé Télito. D'autres décisions, précisions avec Louisette Sakala. Le ministre provincial de l'Intérieur hausse les tons face au caractère récurrent de certains problèmes communs dans les communes d'Ngaliema, Mongafoulang, Sélé et Maloukou. Par ordre des grandeurs, pointe au-dessus du tableau les conflits qui opposent les chefs coutumiers sur la validité ou non de leurs procédures d'intronisation. Viennent ensuite la délinquance juvénile, le banditisme urbain qui s'est accentué ces derniers temps avec la consommation déplorable de la drogue bombée dont on devine la gravité des conséquences sur la santé mentale de la population. Nous avons parlé de l'autorité de l'État doit être ressentie dans chaque maison communale jusqu'à la base c'est-à-dire au niveau du quartier et que ce sont mesdames et messieurs le bourgmès qui ont cette puissance publique au niveau de leur juridiction et ils doivent l'appliquer dans toutes les formes légales et des instructions claires ont été données. Nous avons parlé des problèmes aussi avec les camions de plus de 20 tonnages qui circulent dont en l'espace de trois mois nous avons reconnu près de 35 cas d'accident de ces camions et 95% de ces cours c'est des problèmes liés au frais donc c'est-à-dire c'est un surchargement que messieurs les bourgmès prennent à disposition parce qu'ils ont ces textes-là. Autre aspect aux problèmes à répétition dans ces quatre communes porte sur les et les taux élevés d'accidents sur lesquels Tengue Télito a tenu à les inviter à plus de vigilance et de responsabilité. Et dans le reste de l'actualité il y a 60 ans que mourait Dag Amarska Jold deuxième secrétaire générale de l'organisation de Nations Unies par Krash Andola en Zambie venant du Zahir de l'époque. C'était le 18 septembre 1961. Suédois d'origine son pays veut commémorer son décès. Ici à Kinshasa l'ambassadeur de Suède Henrik Raspond a examiné la faisabilité avec le journaliste. Emmanuela commissaire était de la partie. Il a travaillé pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Dag Amar Jold ancien secrétaire général des Nations Unies est mort d'un accident d'avion le 18 septembre 1961 en Dola en Zambie il y a 60 ans jour pour jour. Le destin a voulu que le Congo ait attiré toute son attention et tout son engagement pendant les derniers jours de sa vie au service des Nations Unies. A l'ambassade de Suède ce vendredi à Kinshasa le chef de la mission diplomatique suédoise Henrik Raspond a échangé avec les professionnels de médias et d'autres organisations en vue de préparer une série d'hommages mérités envers ces grands diplomates du 16 au 18 septembre prochain. Dag Amar Jold il représente quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la paix et la stabilité du Congo qui venait juste trouver son indépendance il est venu à maintes reprises au Congo pour essayer de contribuer aux efforts de trouver la stabilité dans le pays et c'est justement aussi pour ça qu'il était là en septembre 1961 en vue de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies une belle occasion de rappeler aux Congolais l'engagement des Amar Jolk dans son combat pour la justice et l'égalité ainsi que le rôle qu'il a su jouer dans la consolidation de jeunes démocraties naissantes en Afrique des années 1960 Donnez les sourires et la joie aux nécessiteux tel est le soucis le souci majeur d'un jeune Congolais vivant aux Etats-Unis d'Amérique qui apporte son soutien aux orphelins à travers sa fondation Eridus Ketutu pour que je puisse leur apporter quand même la joie je sais que je ne peux pas faire tout en 100% mais je voulais apporter même 30% pour que je puisse donner à une personne qui a besoin de la joie éduquer et puis de leur montrer les métiers l'agriculture on ne va pas se limiter seulement à Kinshasa on a le projet d'aller encore même dans les provinces mais c'est elles qui vont prendre encore même les responsabilités dans toutes les provinces c'est là que notre vision est de leur éduquer de leur donner l'éducation pour elles-mêmes qui puissent se prendre en charge Cette fondation se veut un cadre par excellence du bien-être social actuellement 7 enfants dont l'âge varie entre 5 et 7 ans sont les premiers bénéficiaires de ce geste de générosité L'orphelinat est situé au numéro 6 de l'avenue Bongemba au quartier Mekonga 2 dans la commune de l'Ansele Les travaux de formation et de renforcement des capacités en gestion de projets durables et de financement a été ouvert hier à Kinshasa une session destinée aux acteurs de développement à l'initiative de l'assistant conseil de développement économique et une structure australienne qui émerge dans ces secteurs Serge Mata pour le reportage dispensé par un groupe d'esprit technique sur l'organisation de développement économique EDO RDC cet atelier de renforcement des capacités vise à stimuler l'investissement et la croissance économique de l'ADC C'est là par la mise en œuvre des pratiques innovantes et la création des revenus et d'emplois ainsi que l'adoption des stratégies du modèle EDO en vue de l'édification de l'économie congolaise à l'échelon local Notre but c'est d'amener les investissements pour développer ce pays les investissements corrects durables qui vraiment vont bénéficier tout le monde La gestion des projets durables et l'obtention des financements ainsi que les étapes du processus de planification figurent au menu des sites à télé d'échange et de partage d'expérience entre acteurs de développement l'angé donc de permettre aux portées des projets de faire naître ou de pérenniser les propres emplois Nous espérons d'être partenaires de gouvernement dans beaucoup de projets et on compte rester ici pour très longtemps alors j'espère qu'on va pouvoir aider beaucoup de gens La mission de ces structures australiennes installées en RDC depuis près de 2 ans consiste à travailler en partenariat avec le gouvernement de la République question de l'aider à construire une économie durable Les agents et cadres du ministère des affaires foncières plaident pour la bancarisation afin de bénéficier de tous les avantages et leurs dus La démarche elle est légitime dans un état qui se veut être de droit comme la République démocrate du Congo telle qu'est prônée par les chefs de l'État Félix Antantissique de Tchilombo Ce qui justifie les différentes manifestations de grèves observées dans certains services publics ou étatiques pour l'amélioration de leurs conditions sociales C'est le cas du ministère provincial des affaires foncières section Galema Bandal où les agents et les cadres revendiquent depuis quelques semaines les PMA de leurs primes les bonnes conditions de travail la justice sociale les soins médicaux et autres avantages Ça fait plusieurs années Moi ça fait pratiquement 18 ans que j'ai joué aux affaires foncières les autres ont fait déjà plus de 20 ans et ne touchent pas toutes ces primes qui sont reconnues comme droit les primes légitimes pour les agents des affaires foncières Nous sommes un ministère générateur des recettes On nous remercie avec une prime maigricheur de 500 francs 500 francs que vous voyez ici à plus forte raison 1000 francs En somme au regard de toutes ces revendications toutes les catégories socio-professionnelles ne réclament que l'amélioration des conditions sociales la justice distributive pour dire travail égal salaire décent c'est l'équité C'est l'essentiel de l'actualité de ces 19h Mesdames et Messieurs Merci de nous avoir suivis à travers le monde Sandra Niangui reviendra sur ce même plateau pour la fin du journal de 20h Je vous retrouve demain avec le même plaisir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé